Une certaine opinion est en train de vouloir démontrer qu'à Boutembo, il y a un taux élevé de criminalité, c'est pourquoi la prison est pleine. Nous, à notre niveau, nous avons un point de vue assez différent, puisque comme écrivain qui s'est spécialisé, qui s'est penché sur la terre, nous nous disons qu'il y a la plupart des cas de gens qui sont en prison, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Je venais de vous dire tantôt qu'il y a un point, l'espèce qui est accordée, il y a près de 900 mélanges, plus de 900 mélanges, des personnes qui peuvent être chassées de leur mélange sans savoir qu'il y a même eu un procès. C'est un problème. Figurez-vous si ces gens-là résistent à l'exécution du jugement. Alors déjà, plus de 900 mélanges, c'est combien ? 5 000 personnes. Si on se met à arrêter toutes ces personnes-là, puisque tout simplement, il y a eu une décision unique, que les citoyens ne comprennent pas. En fait, les gens sont dans la confusion totale, ils ne peuvent pas facilement accepter qu'on vous chasse de votre maison, puisque quand même, chasser quelqu'un de sa maison, c'est une décision aussi importante. Donc, vous démolissez la maison de quelqu'un, vous le chassez de la maison qu'il a mis toute la vie à construire, sans l'avoir jamais empené à venir se défendre, comment il est arrivé là-bas ? Ça génère évidemment de problèmes. Alors, nous, nous sommes d'une opinion différente, et que résolvons d'abord le problème des décisions de justice qui s'appliquent sur des gens qui n'ont même pas été appelés à procès, et on va voir la criminalité, si la prison est pleine. Je pense qu'il faut que les ministères publics doivent avoir un autre regard par rapport à ces gens-là, qui résistent à l'exécution du jugement, ou qui réoccupent leur maison, parce qu'on les a chassés sans avoir été partis au procès. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de violations, d'abord des principes fondamentaux. Ils ont le droit d'être entendus. Il y a violation de l'effet de relativité du jugement, qui veut que le jugement ne s'applique qu'aux gens qui ont été appelés au procès. Je me dis que, si c'est ça qui fait que la prison devienne pleine, et que les gens disent que le taux de criminalité est assez élevé dans la région, je me dis que c'est vraiment partir sur des mauvaises bases.